Alors, quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de juin 2022 ? Un appel pour créer un ministère du numérique, des gros sous, HTTP3, et tout un tas d'autres choses, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on t'a préparé quelques petits outils. Mais avant de commencer, je vais te passer un petit message. Alors, la première chose que j'ai à te dire, c'est que cette vidéo, elle est sponsorisée par Easy Training. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de publicité ni sur YouTube ni sur le podcast, et on remercie Easy Training pour leur soutien. Mais on en parle un peu plus tard. D'ailleurs, si toi, ça t'intéresse de sponsoriser le podcast parce que tu as une entreprise et que tu aimerais qu'on en parle, eh bien, prends contact avec moi. Tu n'auras pas de mal à me trouver, surtout si tu es inscrit sur le forum. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un petit don sur LibéraPay. Le lien est en description. Et avec moi, pour parler d'actualité, j'ai aujourd'hui René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. J'ai aussi Nicolas. Salut tout le monde. Et enfin Mathieu. Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Et je suis content parce qu'on est presque une team Ronalpa, parce que Nicolas va nous rejoindre, si j'ai bien suivi, dans pas très longtemps en Alpe. Donc, c'est cool. Ça montre qu'on fait aussi du cloud et du DevOps en Ronalp. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. On fait du cloud et du DevOps en province. Ouais, en province. On fait tous du télétravail, de toute façon. Ouais, on fait tous du télétravail, exactement. C'est juste pour les vacances que je reste en Bretagne. Ah, d'accord. Ou il pleut. Faites tes bretons pendant les vacances. C'est l'inverse. Ah. Ok. Désolé pour la fausse joie. Je préfère les octets iodés. Bon, avant qu'on commence, je vous propose d'initier peut-être une nouvelle rubrique. Et j'espère qu'on aura plein de messages comme ça. C'est le courrier des auditrices et auditeurs. J'aimerais vous lire un message de Mickaël. Mickaël, il m'a laissé un message sur le formulaire des questions. Je vous parle juste après du formulaire des questions. Alors, Mickaël nous dit, « Bonjour, je suis en train de découvrir vos super podcasts. Mieux vaut tard que jamais. Ils sont super, alors déjà, merci pour votre taf. Je me permets de vous poser une question sur deux podcasts. La description du post DevOps, dans la description du podcast Radio DevOps numéro 1, ne vient-il pas en contradiction avec le Solo DevOps numéro 11 ? Solo DevOps numéro 11, il parlait, je fais une incise, il parlait du SysOps, du DevOps et du gestionnaire d'application. Enfin, vous pourrez le retrouver sur le podcast. Alors, il continue en disant, « En effet, dans le second, vous expliquez que DevOps n'est pas un métier, mais dans la description du premier, il y en a un. Un grand merci encore, je vous souhaite une très bonne soirée. » Alors, déjà, merci Mickaël pour ton super retour, super enthousiaste, et je pense que mes co-animateurs sont super contents aussi, n'est-ce pas ? Ouais, ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à en laisser des commentaires. Alors, en effet, tu as raison, la fiche de post qui était en lien de Radio DevOps numéro 1 contredit en Solo numéro 11, mais les deux épisodes ne se contredisent pas, parce que justement, dans Radio DevOps numéro 1, on débattait sur l'existence ou pas de l'ingénieur DevOps. Et à l'époque, Erwann, Damir et moi, on était assez d'accord, d'ailleurs, on l'est encore toujours. Pour nous, la Génieur DevOps n'existe pas, donc si tu n'as pas bien fait attention, ou si peut-être tu ne l'as pas lu, écoutez Radio DevOps, je t'encourage à le réécouter. En fait, les fiches de post que j'avais mis dans la description étaient là surtout pour montrer la différence de vision qu'ont les recruteurs autour du fameux ingénieur DevOps, parce qu'à un moment donné, on en parle dans le podcast, c'est à la minute 32 et 17 secondes. Pour info, je suis allé vérifier. Et en fait, je me suis servi de ces fiches pour illustrer mon propos sur le fait que l'ingénieur DevOps est surtout un ingénieur de production ou un administrateur système. Donc, merci encore pour ton message. Et si toi qui nous écoutes, tu veux nous laisser un commentaire, tu peux le faire sur YouTube, tu peux le faire aussi sur Apple Podcast, je crois. Il faut que j'aille voir si j'arrive à obtenir les commentaires. Tu peux le faire aussi sur le forum des compagnons du DevOps ou en effet sur le site qui est en description de toutes les vidéos qui s'appellent questions.compagnons-devops.fr où tu peux laisser une question et moi, je la reçois automatiquement. Elle n'est pas publique, du coup, je la reçois et puis en fonction de ce que tu me racontes, je peux faire une vidéo ou alors je peux en parler dans le podcast. Est-ce que vous avez un petit truc à dire avant qu'on poursuive la suite ? Est-ce que c'est vraiment important de savoir si c'est un poste ou pas ? Si l'annonce plaît, que ça soit ingénieur DevOps ou pas, ben allez-y. Si c'est administrateur système et qu'en réalité, on utilise des méthodes DevOps, ben allez-y. Et finalement, c'est qu'il y a un nom sur un CV, c'est pas très très grave. Justement, dans l'interview que j'ai eue avec Diran, on en parlait de ça parce qu'il partage mon point de vue. Par contre, lui, il communique sur le fait de devenir DevOps parce que, comme tout le monde pense qu'on devient DevOps, il a décidé en fait de prendre ce parti pris et après, il explique que c'est en effet plus une philosophie. Mais je vous encourage à aller écouter le podcast, c'est assez intéressant sa vision. C'est pas la mienne, mais je trouve très intéressant, la meilleure dont il présente ça. Mathieu, René, un petit mot ? Je suis d'accord avec ce qu'a été dit Nicolas. D'ailleurs, j'en parlais à une conférence. Je tenais un tour à une conférence récemment et je disais, mais finalement, SRE, DevOps, Ingenieur Cloud, SysOps, ce que vous voulez, Triceratops. On peut dire ce qu'on veut, mais au final, c'est la fiche de poste qui fait foi parce qu'au final, 10 entreprises qui ont 10 postes DevOps ou 10 postes SRE, ça peut être 10 jobs complètement différents, 10 façons de travailler différentes et donc au final, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire à les titres. Pour moi, ça, c'est mon avis. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que moi, je n'aime pas trop cette appellation Ingenieur DevOps parce qu'on trouve tout et rien alors que quand on se dit Ingenieur System, il y a quand même quelque chose d'assez commun entre les postes mais comme tu le dis, c'est la fiche de poste qui prévaut, toujours. Je vais laisser René s'exprimer et je t'enterrai un petit peu derrière. Non, vas-y. Je ne veux pas forcément plus ça dire. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on voit encore des postes d'administrateur système à l'ancienne où on leur demande de dérouler des DocWords. Je pense que c'est une infime partie des postes maintenant mais globalement, un Ingenieur DevOps, on va aussi lui demander d'avoir un minimum de compétence de développement, d'automatisation et ainsi de suite. Ça va faire sourire Mathieu quand je vais lui dire de développer des vrais scripts dans un vrai langage et pas d'embâche. J'ai écouté quelques podcasts où t'en parlais, mais en fait, c'est ça. Ça va être un administrateur système qui va prendre des méthodes agiles pour appliquer ça à son domaine qui est l'infrastructure, l'administration système. Et encore là, on peut mettre plein de noms et au final, c'est la même chose. On prend des babasses, on les installe et puis on fait tourner le bousin dessus. Moi, je vais vous parler d'une tribune et d'un podcast sur un sujet, c'est le sujet du besoin d'un ministère du numérique. Alors, le 5 mai 2022, paraissait en fait une tribune dans la tribune.fr signée d'un collectif. Alors, en substance, l'article disait, enfin, même la tribune disait, en 30 ans, la nouvelle révolution industrielle permise par Internet à transformer nos sociétés. Les échanges se sont accélérés et cette mutation a bouleversé les rapports géopolitiques et sociétaux. Le numérique est partout, les changements sont rapides et profonds. Nous n'avions jamais encore connu ça dans notre histoire. D'ailleurs, la crise sanitaire a encore amplifié ce phénomène. On peut penser au télétravail massif qui a été mis en place à marche forcée. Le numérique va plus loin qu'une simple évolution technologique. Nous, alors le nous, c'est les signataires de la tribune, nous constatons les bouleversements dans la société ainsi que des menaces comme la manipulation de l'information à grande échelle ou les cyberguerres. Le numérique en France, ça représente déjà plus de 6% du PIB, du produit intérieur brut, là où l'agriculture représente trois fois moins. La tribune nous apprend aussi que le numérique représentait près d'un million d'emplois salariés. Alors, je parle, et la tribune parle de l'agriculture parce qu'il y a un ministère de l'agriculture là où pour l'instant il n'y a pas vraiment de ministère du numérique mais j'y viens. Le numérique a surtout une importance stratégique. Or, ces enjeux complexes requièrent des moyens et des expertises que seuls un ou une ministre peut convoquer et employer. C'est pour cela que les signataires de la tribune qui sont des élus, des entrepreneurs, des ingénieurs, des développeurs et développeuses évidemment, des associatifs et autres acteurs du numérique demandent au président de la République et au futur gouvernement la création d'un ministère du numérique de plein exercice et doté de tous les moyens nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse. Et ça, ça a déjà été fait dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a déjà des ministères et des ministres du numérique. Alors, dans la suite de la tribune, il y a plein de perspectives sur ce que pourrait faire ce futur ministère. C'est pour ça que je vous encourage à aller le lire. Le lien est en description. Entre-temps, par rapport à la publication de cette tribune, il y a eu un nouveau gouvernement et Bruno Le Maire est aujourd'hui ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est important de le noter parce qu'avant, on avait un secrétaire d'État sous le ministère de l'économie mais le ministère de l'économie n'avait pas numérique dans son nom. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, c'est le 14 juin. On est entre les deux tours des législatives et on ne sait pas encore quelle va être la majorité parlementaire. Le gouvernement peut encore changer ou être remanié. Donc, parmi les signataires de cette tribune, on trouve entre autres Quentin Adam qui est le CEO de Clever Cloud et président de l'Open Internet Project, Damien Cavallès qui est président de WeLoveDev, Ludovic Dubost qui est PDG de XWiki, Thomas Fauret CEO de Waller, Alain Garnier CEO de Jamespot, Jean-Baptiste Kempf, j'espère que je prononce bien, qui est président de Videolan, Yann Lechel qui est CEO de Scalway et Michel Pollin qui est directeur général de VH Cloud entre plein d'autres signataires. J'ai noté cela parce que c'est des gens que je connaissais et que je vois régulièrement intervenir sur des sujets que je suis. Et justement, moi, je voulais vous parler aussi du podcast et celui que je conseille de vous écouter s'appelle Quelle place pour le numérique dans le gouvernement ? C'est vraiment la suite directe de cette tribune puisque en fait, Quentin Adam a été invité par les éclaireurs du numérique. Si vous ne connaissez pas ce podcast, allez l'écouter, il est très bien. Donc, ils discutent ensemble justement de la tribune et du besoin d'avoir un ministère du numérique. Donc, je ne vais pas m'étendre plus parce que là, c'est le moment où je vous demande ce que vous en pensez, vous, de l'idée d'avoir un ministère du numérique. Alors, un ministère de plein droit, c'est un ministère avec des moyens et une administration derrière. Qui veut commencer sur ce sujet ? Je veux bien commencer. Pas sur le ministère en lui-même mais sur la tribune. Moi, j'ai été très surpris cette tribune, pas forcément du contenu, plus des signataires pour être honnête. Moi, c'est un truc que, quand j'ai lu, je me suis dit, j'ai regardé la signature ensuite, j'ai fait, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que dans la tribune, on lit des choses comme nous nous réjouissons du nombre de licornes françaises qui enchaînent les levées de fonds ou bien pour accompagner ces changements sur le numérique, des secrétaires d'État numérique ont été nommés et ces pionniers ont efficacement ouvert le chemin, etc. Finalement, quand on regarde la liste des signataires, on a les plus gros trolls sur les licornes françaises ou sur le gouvernement actuel ou précédent. Moi, je n'aime pas trop ce double discours où d'un côté, on va descendre toute une série d'acteurs du numérique, que ce soit des startups ou des licornes ou autres, et le gouvernement et de l'autre, faire des tribunes mielleuses pour essayer, en gros, de gratter de l'influence. Moi, j'ai trouvé la tribune très hypocrite, en fait. Alors, pas tous les signataires, mais clairement, moi, les discours de certains que je vois ici, ce n'est pas le discours qui tient en réalité. Moi, déjà, c'est ma première surprise sur cette tribune, sans parler du fond. Clairement, j'étais vraiment surpris de voir qui signait ça. Pas de réaction ? Non, je ne sais pas. Si, mais j'attendais qu'en fait, j'attendais que Nicolas ou René réagisse avant de réagir. Nicolas, il faut que tu acquises ton micro, je dis, Nicolas. Donc, moi, je peux réagir, mais je n'ai absolument pas lu cette tribune, donc je la découvre à l'instant. Par contre, que ça soit un ministère, un attaché au ministère ou peu importe, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est que ce soit des personnes qui soient compétentes et pas des personnes qui parlent de numérique sans savoir de quoi on parle. et qui vont sortir des lois ou des aides complètement à côté de la plaque, comme on a pu le voir toutes les années précédentes. Encore une fois, Mathieu, je t'ai eu beaucoup dans les oreilles, notamment pour le podcast sur la souveraineté. C'est un de nos podcasts concurrents et néanmoins très intéressant. Et en fait, c'est ça, on se retrouve avec des gens qui nous gouvernent et qui ne connaissent strictement rien et qui nous ponment des lois, qui mettent des bâtons dans les roues de certains et qui vont avantager d'autres alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Donc, j'attends de voir. J'avoue que je n'ai pas trop suivi aussi cette actue-là. Après, peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est quand même que le numérique, ça devient quelque chose de majeur. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, ça serait peut-être justifié d'avoir effectivement un ministère. Mais voilà, je ne peux pas en dire bien plus. Je ne suis pas très à l'aise sur ce sujet, mais j'avoue. Du coup, je vais répondre. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je suis assez d'accord avec une partie de la tribune du fait qu'il nous faut un ministère du numérique. Évidemment, il faut que dans ce ministère, il y ait des gens compétents. Tu ne peux pas faire un ministère du numérique sans des gens compétents. Ce n'est pas possible. Sinon, tu tombes à côté comme ce qu'on voit depuis plusieurs années. Le fait d'avoir un ministère, ça, c'est expliqué dans le podcast très bien. C'est pour avoir en fait une, un budget important et aussi une voix importante dans le conseil des ministres. Je crois que ça s'appelle comme ça. Parce qu'un secrétaire d'État n'a pas voix au chapitre finalement dans le conseil des ministres, chose que je ne savais pas. Et pour avoir une importance vraiment prégnante parce que le numérique, c'est transvers, c'est de partout et c'est en train de vraiment s'immiscer vraiment de partout et c'est pour ça que je pense qu'on a un besoin d'un ministère du numérique et pas d'une extension d'un ministère actuel. Après, par rapport à ce que tu disais Mathieu, moi je suis moyennement surpris parce que en fait, quand tu fais une tribune qui s'adresse au président et surtout quand il y a autant de signataires que ça, parce qu'il y en a énormément, il faut représenter la plupart des signataires et donc, ce qui explique que tu peux avoir un discours qui est différent de celui que tu entends quand des personnes individuelles s'expriment. Typiquement, si on fait un manifeste entre tous les podcasteurs de Radio DevOps, on ne va pas dire la même chose que si c'était toi qui t'exprimais ou si c'était moi qui m'exprimais. Au point, ça ne me surprend pas. Après, c'est aussi une interpellation du président et donc là, tu l'interpelles, ce n'est pas comme quand tu t'exprimes sur un podcast ou sur Twitter, je pense que c'est un autre média et c'est pour ça que du coup, le discours te semble un peu différent ou incohérent. C'est sûr, c'est sûr. En gros, ma réaction, ça a été, ça y est, maintenant, nos CTO, ce ne sont plus des textes et des politiciens. Mais bon, sur le fond, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit et après, toute la question et c'est tout le débat que j'ai vu souvent sur Twitter, c'est en fait, le numérique, est-ce que ce n'est pas une industrie au final ? Est-ce que ça ne devrait pas faire partie de ce ministère-là pourquoi avoir un ministère dédié ? Tu as dit, Christophe, que peut-être que le numérique s'infiltre partout aujourd'hui, les questions de vie privée, etc., qui sont un peu transverses aussi. Est-ce que ça mérite un ministère dédié ou non ? Dur à dire. Ça aurait pu être intéressant, ce n'est pas le choix qui a été fait. On verra, finalement, sur le long terme, ce que ça donne. Dur de dire comme ça, mais peut-être dans cinq ans. Oui, exactement. De mon point de vue, c'est en effet une industrie, mais c'est plus que ça. C'est pour ça aussi qu'il y a un ministère de l'Agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture, même si ça représente très peu en termes de PIB, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. J'ai été regarder son nom. Et c'est un enjeu de survie pour la nation d'avoir un ministère sur ces sujets-là. Au même titre, alors je ne sais pas s'il y a un ministère de l'Énergie. Ça, c'est un truc que je ne me suis pas posé la question, mais typiquement, il y a un ministère des Transports parce que c'est un enjeu stratégique. Et selon moi, c'est stratégique d'avoir un ministère du numérique parce que même si c'est une industrie, ça va plus loin que simplement l'industrie puisque si tu paralyses le numérique dans une nation, tu paralyses beaucoup de choses, y compris des choses qui ne sont pas en rapport avec le numérique. de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, assez peu de personnes ne sont absolument plus touchées par le numérique, à moins d'habiter dans une grotte et encore, je pense que même là, tu es dans une base de données quelque part. Donc, il y a forcément un moment ou un autre où tout le monde est concerné. Et à terme, oui, ça serait bien qu'il y ait un ministère, surtout si on veut avoir une place dans le monde par rapport à ce domaine-là. Mais après, ça peut être en effet un ministère qui travaille de concert avec l'industrie. D'ailleurs, est-ce qu'on a un ministère de l'industrie ? Parce que Bruno Le Maire, du coup, il est sur la souveraineté industrielle et numérique. Est-ce que finalement, le ministère de l'économie et des finances, ce n'est pas aussi le ministère de l'industrie et du numérique tout à la fois ? Ça fait un gros ministère. quand même. Ça grandit aussi vite que les enfants. Je n'arrive plus à suivre non plus. Bon, bref, l'avenir nous le dira, surtout que c'est peut-être amené à changer avec le résultat des élections législatives. Quand vous écouterez ce podcast, on saura où est la majorité. Et donc, René va nous parler de gros sous. Alors, je te laisse la parole, René. Alors, ce n'est pas trop ma spécialité, mais oui, c'est une news qui est passée il y a, je pense, un petit mois, à peu près, peut-être un peu moins. Et c'est Broadcom, qui est une grosse entreprise de semi-conducteurs qui veut racheter VMware. Donc, à première vue, il y a eu, donc, pour la modique somme de 61 milliards de dollars, quand même. c'est un gros rachat. Et manifestement, Broadcom va de plus en plus du côté fait des rachats dans le logiciel. Ils ont racheté Simon Peck il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est un peu curieux comme diversification parce que c'est une société qui fait beaucoup d'électronique, donc, beaucoup de puces pour, de réseaux, de modems, etc. Donc, très axé sur le hardware et donc là, ils font une incursion dans le monde du logiciel. J'avoue que, voilà, pourquoi pas. Après, qu'est-ce qu'ils veulent faire de VMware ? Quelle est la stratégie ? Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de notable aussi, c'est que Broadcom, en fait, il y a peu de temps, ils ont essayé de racheter Qualcomm qui est une autre société de semi-conducteurs qui, en fait, est présente dans beaucoup des mobiles Android. Et, en fait, le rachat a échoué. Donc, voilà, est-ce que ça, c'est une cause du changement un petit peu de stratégie, etc. Donc, ce n'est pas forcément très lisible. Mais, voilà, c'est la news en question. Et puis, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que je voulais savoir un petit peu Broadcom d'où ça sortait parce que c'est une société dont on entend pas mal parler. en fait, j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est une émergence de Hewlett Packard, en fait, à l'époque. Hewlett Packard a été revendu à une société, enfin, à un moment a été splitté. C'est devenu Agilent. et donc, Broadcom est plus ou moins issu de, ensuite, Agilent et de, je ne sais, rachat, fusion, etc. Enfin, bon, voilà, il y a une histoire, mais à l'origine, il y a une histoire proche de Hewlett Packard. Voilà, c'était une news dont je voulais parler. Alors, pour compléter un peu, le rachat Broadcom Qualcomm a été bloqué par Trump parce que, à l'époque, Broadcom était une entreprise non américaine et donc, entre-temps, ils ont déplacé le siège social aux Etats-Unis. Encore une fois, les Américains veulent contrôler et, d'une certaine manière, on se retrouve un petit peu coincé chez eux. Et après, les pistes qu'il y a sur pourquoi ils ont racheté ça, c'est que, avec la crise des semi-conducteurs, avec tous les soucis écologiques qui vont venir, peut-être qu'une manière pour eux de racheter, la raison du rachat de VMware pour eux, c'est de se diversifier un petit peu et faire moins de silicium et faire plus de soft. Alors, a priori, dans le rachat, ce qu'ils veulent, c'est que VMware fasse nettement plus de bénéfices qu'avant. et VMware, eux, ce qui les intéresse, c'est que ça soit une entreprise qui veuille développer VMware parce que, pour faire plus de chiffres d'affaires, il faut développer les activités. Alors que les précédents actionnaires de VMware, c'était Dell et EMC et, a priori, EMC les freinaient pas mal sur certains sujets. Donc, VMware a pas mal d'ambition sur certains sujets et ils ont l'espoir d'être moins reprenés là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que VMware, ils avaient acheté pas mal de sociétés qui faisaient de l'open source. Alors, extrêmement égoïstement, j'utilise Salstack qui a été racheté par VMware. Donc, là, je commence à m'inquiéter un petit peu du futur de cet outil-là parce que si on n'a plus de contributeurs professionnels dessus, au bout d'un moment, le projet risque de mourir, de souffrir, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Moi, je n'ai jamais été déjà utilisateur de VMware. Je n'ai jamais utilisé en prod, etc. Donc, après, je ne l'utilise pas non plus aujourd'hui, donc ça ne change pas en fausse pour moi. Comme tu dis, c'est aussi des entreprises qui possèdent d'autres entreprises et qui travaillent sur l'open source, etc. et c'est toujours le risque après un rachat. On l'a vu par le passé, c'est que l'entreprise qui fait le rachat baisse ses investissements ou délaisse certaines sections de l'entreprise ou sous-entreprise ou autre ou même revende à la découpe certaines parties et finalement, c'est toujours pareil, on ne peut pas le savoir à l'avance. Peut-être que ça se passera très bien. Je me rappelle qu'on parlait de ça aussi lorsqu'il y avait eu le rachat de Red Hat par IBM. Je crois en plus que c'était sur ce podcast il me semble. Enfin, je ne me rappelle plus trop. Il y avait aussi ce genre de discussion de savoir si ça va être quoi le futur, etc. Là, on est un peu dans le même cas et je pense qu'il vivra verra, comme on dit. VMware, c'est aussi Pivotal. Il y a pas mal de logiciels effectivement libres aussi de ce côté-là. Ça va peut-être vous inquiéter si je vous dis que RabbitMQ est aussi géré par VMware. Je n'utilise pas non plus. tu ne sais pas tout ce que tu manques alors. VMware, c'était très très bien. Pourquoi tu dis c'était ? Il y a encore beaucoup de boîtes qui utilisent VMware aujourd'hui. j'en connais énormément et alors moi, ça m'étonne quand même le montant est assez important. Je pensais, je n'avais pas idée que VMware ait été valorisé à autant que ça. 61 milliards, c'est beaucoup quand même. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que dans la plupart des rachats qu'on a vu passer, en effet, on avait parlé du rachat de Red Hat, c'est à chaque fois des gens qui veulent mettre la main sur une technologie en lien avec le cloud et on voit bien là-dedans que dans les rachats de ce type-là, il y a vraiment une volonté d'avoir une techno typée cloud parce que VMware, on fait du cloud privé avec et j'ai l'impression que toutes les grosses boîtes veulent avoir son petit bout de cloud ou son petit bout de techno en rapport avec le cloud parce que c'est l'avenir. Après, je ne sais pas si c'est vraiment l'avenir parce qu'avec en effet la raréfaction des ressources, si on n'a plus de microprocesseurs ou autre, le cloud, il ne va pas continuer à s'étendre de manière globale. Alors bon, je ne sais pas si je suis inquiet pour les techno open source, je vais juste finir parce que je ne pense pas que quand tu rachètes un éditeur comme VMware, tu démontelles tout de suite les trucs et si tu le fais, c'est quand même dommage parce que tu l'as dit sur le stack, c'est assez utilisé. Bon, moi je suis un utilisateur dans cible mais il y a quand même des technos qui sont bien utilisés qui sont chez VMware. Mathieu, tu voulais intervenir ? Sur le cloud, au final, je pense que moi le cloud va dominer et domine déjà aujourd'hui. Pas que le cloud public, aussi le cloud privé, etc. Moi le cloud, c'est d'abord des principes à la base, API first, tooling, etc. Et ça aujourd'hui, on en a besoin partout et je pense que sur les ressources, au contraire, ça permet de rationaliser, notamment via la virtualisation, via les conteneurs ou autre. Je pense qu'on n'en verra plus et beaucoup d'entreprises, comme tu dis, avaient six dans le secteur. Et sur les technos open source, je ne savais pas, je ne me rappelais plus du tout que c'était Pivotal qui faisait partie de VMware. Moi, c'est peut-être le seul truc que je verrais, c'est Pivotal, VMware, donc maintenant, c'est ceux qui maintiennent Spring, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Et si cette technologie du diable pouvait disparaître avec leur achat, c'est clairement ce qui ferait du bien à l'industrie, pour être honnête. Alors là, je peux vous dire qu'on en libérerait, on ferait du Green IT, on libérerait des ressources sur les serveurs, il n'y a aucun problème. C'est aussi la solution Hardware, enregistrée, on peut mettre en privé, et ils ont une solution aussi, une distribution pour Kubernetes, je ne sais plus exactement le nom, le nom m'échappe. C'est VMware Tenzu. Tenzu, voilà, merci. Et voilà, il y a quand même beaucoup de choses, il y a eu, c'est VMware quand même effectivement une ouverture vers l'open source un peu, on va dire, dans les dernières années. Effectivement, après, avec la culture des gens du hardware, c'est peut-être moins, ils ont peut-être moins cette culture-là, donc à voir ce que ça va donner. Eh bien, on va avancer alors, et c'est le moment, justement, du sponsor de l'émission, et on va écouter ce que Diran, qui est de chez Easy Training, a à nous dire. Comment se lancer en freelancing et créer son activité d'indépendant ? C'est la deuxième question que je reçois le plus après celle qui concerne le DevOps. Comment devenir DevOps ? Alors, pourquoi est-ce que j'évoque ces deux questions, les amis ? Parce que nous allons y répondre lors d'une conférence à Paris le 22 juin. Mais avant, plantons le décor, les amis. ça fait près de trois ans que je suis sur le terrain et que je travaille dans le domaine du cloud et du DevOps et je forme également des gens dessus. Et les questions qui reviennent effectivement tournent autour de comment se former pour devenir DevOps, quels sont les cours à suivre, quelles sont les stratégies à mettre en place, et de l'autre, comment créer mon activité d'indépendant. Lors de cette conférence que nous organisons à Paris le 25 juin, il sera question de vous expliquer effectivement ce que c'est que les DevOps, la culture DevOps et dans un second temps vous montrer de façon concrète le métier du DevOps. Ça veut dire que je prendrai effectivement une application, je vais la découper, je vais la conteneuriser, je vais la déposer sur un cluster et je vais mettre en place des pipelines, CI, CD en live devant vous montrer ce qu'on attend sur le terrain. Parce que trop de gens s'égarent en achetant des livres sur Internet, en prenant des vidéos sur YouTube, bref, en se formant sur différentes plateformes. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour des personnes qui souhaitent gagner du temps, être efficients et savoir exactement ce qu'ils ont à faire en tant que DevOps, je vous invite donc à prendre simplement 4 heures pour venir participer à notre conférence où on vous donnera directement la quintessence de ce que vous devez savoir. Bref, la compétence en boîte, on vous la fournit et là, effectivement, vous aurez l'avis de spécialistes, surtout de pédagogues qui l'ont fait depuis plus de 3 ans sur le terrain et qui vont vous indiquer les pièges à éviter et surtout, vous évitez de perdre énormément d'heures de lecture, de visionnage, de vidéos qui vous égareront. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans DevOps ou apprendre comment devenir freelance et lancer votre activité, je vous invite à participer à la conférence que nous organisons à Paris le 25 juin. Bien évidemment, c'est une conférence Easy Training et votre humble serviteur sera présent. Je suis Diran Tafen, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt. L'ensemble des détails en bas de description pour réserver votre place pour cet événement unique. Tu as écouté tout ce que Diran avait aimé me dire. Si tu veux en savoir plus justement sur cette conférence DevOps, Diran m'a accordé une interview. Je te mets le lien en description si tu ne l'as pas déjà écouté. C'est un épisode en aparté où on a discuté tous les deux justement de cette conférence et aussi de la manière dont on organise une conférence et trouver ça très intéressant. Et au moment où le podcast sort, tu as encore deux jours pour t'inscrire, j'ai vu qu'il restait des places sur cette conférence Comment devenir DevOps. C'est le samedi 25 juin à Paris et le lien est en description. Et comme Easy Training c'est des gens sympas et qui nous apprécient beaucoup, ils t'offrent à toi chère auditrice ou chère auditeur 10% de réduction si tu veux aller à cette conférence. Et tu peux utiliser justement le coupon DevOps10 que tu pourras mettre en page de paiement. Donc comme je te l'ai dit, c'est le premier lien en description. Et comme avant la page sponsor, on parlait d'open source, on va continuer de parler d'open source et c'est Nicolas qui va nous raconter quelque chose. Alors oui, c'est une news qui va peut-être vous paraître bizarre dans un épisode qui parle de DevOps. C'est le fait que Nvidia passe ses drivers graphiques en open source. Alors, vous allez me dire est-ce que ça va accélérer mon SSH ? Non, pas forcément. Mais en fait, pourquoi je voulais en parler, c'est surtout le pourquoi. Donc, si vous écoutez les raisons officielles, ils vont vous dire mais oui, c'est parce que comme ça, ça va mieux s'intégrer dans les distributions Linux. On va travailler avec Ubuntu, Red Hat et ainsi de suite pour avoir une meilleure intégration. Mais en fait, ce qu'il y a derrière cette petite histoire officielle, c'est surtout la raison qui les a réellement poussés à mettre ça en open source. Donc, en fait, Nvidia, j'imagine que vous le savez, mais il fabrique principalement des GPU. Les GPU, c'est des unités de calcul qui sont extrêmement rapides, un petit peu comme l'ARN versus Intel où en fait, vous avez des unités de calcul toutes petites mais il y en a énormément et du coup, pour faire des calculs matriciels et ainsi de suite, ça va très, très, très vite. Donc, ça sert à faire du rendu graphique ou du minage de Bitcoin par hasard. Donc, avec la pénurie des composants qu'on a aujourd'hui, tous les gamers le savent, acheter une carte graphique il y a quelques mois, ça a commencé au moment du confinement, jusqu'à maintenant, c'est très compliqué, très, très cher. Surtout que vous avez des mineurs qui vont vouloir acheter des cartes graphiques dès qu'elles vont sortir et eux, ils ont des budgets beaucoup plus importants qu'un gamer donc ils vont se jeter sur les rares cartes qui vont sortir. Donc, Nvidia, à un moment donné, a dû se dire bon, on est en train de se faire bouffer le marché par les mineurs de Bitcoin, c'est bien parce qu'on vend des cartes mais à un moment donné, si tous les gamers passent à la concurrence, on va se retrouver avec zéro gamer et on va se faire bouffer le marché. c'est une pure supposition de ma part et donc, ils ont rajouté dans les drivers et a priori un petit peu dans le hard de certaines cartes le fait de ralentir le minage du Bitcoin. Donc, si vous prenez une carte graphique Nvidia avec les drivers à jour, en fait, le minage va être tellement ralenti que ça ne vaut même plus le coup de prendre une carte graphique Nvidia. et forcément, les mineurs de Bitcoin, à un moment donné, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire beaucoup d'argent rapidement et il y en a quelques-uns qui ont d'autres activités pas très légales comme du piratage et en fait, ils ont piraté le système d'information de Nvidia et du coup, ils ont réussi à récupérer quelques données, notamment les données, donc les emails plus les haches de 71 000 employés donc un petit leak relativement sympa. En parallèle de ça, ils ont aussi récupéré tous les détails sur les futurs processeurs qui vont sortir cette année. Donc, vous imaginez donner ça à la concurrence s'il y en a qui vont se frotter les mains et donc, les pirates, plutôt que de demander une rançon, ils ont demandé un truc extrêmement original plutôt que de demander de l'argent, ils ont demandé est-ce que tous les drivers graphiques soient mis en open source et ils ont aussi demandé à ce que le fait de ralentir le minage de bitcoin soit enlevé des drivers et donc, quelques semaines après, Nvidia a sorti tous ces drivers en open source. Pourquoi l'actualité est intéressante ? C'est que finalement, tout ça est un petit peu lié, donc ils se sont fait pirater, donc faites attention à vos données. Ils se sont fait pirater probablement une base de données avec des mots de passe, donc encore une fois, les bases de données, c'est super critique, il faut bien les sécuriser. Ils se sont fait pirater des plans, est-ce qu'ils étaient sur un dropbox mal sécurisé ? Je ne sais pas, mais encore une fois, des données critiques comme ça, ne les mettaient pas à tout va. Et puis finalement, avec la crise qu'il y a eu sur les semi-conducteurs, ça a un impact sur l'open source. Alors du coup, ça me paraît intéressant la relation de cause à effet entre les deux et je me dis que si tous les fondeurs pouvaient aussi s'inspirer de ce que fait NVIDIA au-delà du piratage, ça nous permettrait d'avoir des drivers de bien meilleure qualité en open source. On parlait de Broadcom tout à l'heure, il serait très sympa de nous mettre tous leurs drivers en open source. Je ne sais pas ce que ça t'inspire, René, comme histoire. Ouais, j'avais un petit peu suivi l'histoire. Après, moi, j'avoue que je me suis plus intéressé sur qu'est-ce qui allait être libéré en termes pour les drivers, qu'est-ce que ça allait apporter. Manifestement, il y a encore du travail avant que ça passe dans la mainline Linux, pour le noyau Linux. Notamment parce que NVIDIA veut garder son driver avec multiple architecture, donc Windows, ils travaillent sur la même base de code avec les différentes architectures et ça, ça va rendre compliqué l'intégration dans Linux à court terme. Enfin, ça peut être sympa. Après, l'autre intérêt, je pense que il y a un driver qui s'appelle Nouveau pour le support d'un driver open source qui était fait en reverse engineering. Donc, pour eux, par contre, ça peut être à la fois bien dans le sens où ils peuvent récupérer pas mal d'infos et donc améliorer la qualité du driver. Par contre, il y a un des principaux mainteneurs qui a dit que ça foutait aussi peut-être un coup un peu au projet parce que ça leur enlevait une certaine motivation suivant comment ça allait avancer du côté NVIDIA. Et il me semble par contre qu'ils n'ont quand même pas tout libéré. Je crois qu'il reste un blob binaire qui est nécessaire pour le fonctionnement et je pense que toute la couche, alors là peut-être que je me trompe mais la couche aussi pour le calcul Cuda, compagnie, ça, ça reste aussi propriétaire. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle et voilà, c'est un peu, je ne sais pas, c'est mitigé en fait mais c'est quand même effectivement une bonne avancée notamment parce que NVIDIA jusqu'à maintenant c'était assez compliqué de travailler avec eux du point de vue open source. Voilà. Après l'histoire de nouveau ce driver avait été fait en reverse engineering parce que l'autre driver n'était pas du tout open source et pour ceux qui veulent absolument une machine entièrement open source il n'y avait que cette solution-là. Pour le blob, je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est un morceau de firmware mais il y a énormément de drivers Linux qui utilisent des firmwares qui sont des blobs et après effectivement ils sont en train de sortir petit à petit beaucoup de leurs drivers parce qu'en fait Nvidia en tant que gamer ça ne se voit pas forcément parce qu'on installe un driver en son jeu et tout va bien mais derrière ça en fait il y a énormément de manières d'utiliser les unités de calcul donc tu as cité Clouda, il y a les drivers open GL, il y a des équivalents de DirectX et ainsi de suite et il y a en gros il y a une petite dizaine de manières d'utiliser les GPU et il y a aussi des GPU totalement différents notamment la partie Data Center donc c'est aussi pour ça que j'en parlais un peu parce qu'il y a peut-être des gens dans notre auditoire qui sont concernés ceux qui font de l'intelligence artificielle du deep learning et ainsi de suite ils utilisent probablement des cartes comme ça et il y a peut-être des gens comme moi qui font de l'encodage vidéo dans le cloud et qui pleurent parce que la seule unité de calcul la disposition c'est du CPU et c'est très très lent En effet le cloud est un gros utilisateur de GPU à base de cartes alors il faut savoir que dans le cloud petite anecdote mais on n'a pas le droit de vendre à des services chez Nvidia des cartes grand public sur le cloud c'est des cartes spécifiques si je ne me trompe pas on va parler d'aller acheter des cartes GeForce machin comme on a pour le jeu en local donc ça va être des cartes des Tesla P100 V100 des cartes A40 des choses comme ça des gammes dédiées au cloud il y a des licences assez contraignantes sur ça mais sinon en tout cas c'est pareil je n'ai pas grand chose à dire d'autre que ce que vous avez dit c'est une bonne nouvelle après moi pour être honnête peut-être qu'il me manque d'informations peut-être que je suis naïf je n'ai jamais compris c'était quoi l'intérêt d'avoir un driver propriétaire pour ce genre de fabricant dans le sens où la carte on la paye au contraire c'est un peu les utilisateurs qui disent je t'achète du matériel je vais juste pouvoir l'utiliser sur mon système je n'ai jamais compris l'intérêt de ne pas autoriser ça en fait c'est quoi le but c'est quoi le gain des fabricants à part peut-être de l'espionnage les gens peuvent voir le code ou autre mais bon au final est-ce que vraiment la valeur est là ou sur le hardware je ne sais pas l'argument enfin je pense que je t'apprends rien mais l'argument avancé par NVIDIA c'était surtout que ça risquait de dévoiler certains IP donc certains procédés industriels après moi ça c'est ce qu'ils annonçaient je ne suis pas persuadé d'ailleurs AMD le fait donc Intel le fait aussi ils sont des drivers open source ils travaillent upstream du coup ça simplifie d'autant plus l'intégration dans Linux bon voilà après c'est voilà je pense que c'est aussi d'un état d'esprit des gens de la boîte peut-être que justement ça aussi c'est un peu en train de changer avec peut-être des gens qui viennent de l'open source qui rentrent sur NVIDIA voilà je pense que mais bon je pense en effet que du coup c'est un truc lié à la culture de la boîte parce que ce que je vois en tout cas c'est qu'historiquement les cartes graphiques c'est plutôt des cartes qu'on utilise sur Windows parce que la plupart des jeux tournent très bien sous Windows et assez peu sous Linux et Windows on sait qu'historiquement c'est un écosystème fermé qui a tendance à de plus en plus s'ouvrir et je pense que culturellement c'était peut-être pas dans la culture des gens chez NVIDIA de faire du libre et de l'open source moi dans cette histoire il y a plusieurs choses qui m'intéressent et qui m'interpellent la première c'est t'as dit que dans l'idée NVIDIA voulait brider le minage de Bitcoin alors est-ce que c'est le minage de Bitcoin exclusivement ou est-ce que c'est le minage de blockchain sur base de preuves de travail ça j'ai pas bien saisi mais a priori d'après ce que j'ai compris ce sera plus le cas parce que sinon ils pouvaient plus comme ils étaient rançonnés mais je trouvais que c'était intéressant comme idée parce qu'on sait à quel point c'est un gouffre écologique le minage de Bitcoin la blockchain basée sur d'autres systèmes c'est très bien mais la preuve de travail je trouve que c'est quelque chose qui devrait être abandonné le truc là-dessus que moi je vois si je fais de la projection c'est maintenant qu'on a un driver open source on va pouvoir avoir en effet plus de cartes dans le cloud et on va pouvoir aller vers le cloud computing et le poste de travail dématérialisé je crois que j'en ai déjà parlé au fur et à mesure des podcasts mais je crois beaucoup à ça au poste de travail dématérialisé au fait d'avoir un petit poste de travail qu'on va garder peut-être plus longtemps 7, 10, 15 ans mais avec une faible puissance de calcul et le poste de travail qui sera dématérialisé dans le cloud et qui sera partagé entre plusieurs personnes parce qu'on n'a pas forcément besoin tous du même poste de travail au même moment moi je pense que ça ça va pouvoir aider justement puisque le cloud et l'open source c'est quand même ça va quand même de pair je te vois au chier de la tête Nicolas t'es pas d'accord avec ça ? oui je pense pas que la partie open source fasse vraiment avancer ce domaine là Shadow ils ont déjà des PC sous Windows je sais pas s'ils en ont sous Linux mais j'imagine que non puisque de toute façon c'était principalement pour du gaming et j'imagine que les cartes graphiques qu'ils mettaient dedans c'était du NVIDIA et je pense que le fait que les drivers soient propriétaires ça les dérangeait pas parce qu'en fait en tant que développeur t'as accès à une API et ça va pas te changer la vie que ça soit open source ou propriétaire éventuellement si c'est open source tu peux contribuer pour améliorer les performances par rapport à ton cas d'usage et c'est notamment ce qu'a fait Microsoft sur la partie Linux pour Azure comme quoi même des boîtes qui faisaient du propriétaire sont bien contentes de pouvoir faire de l'open source je reste sceptique sur cet argument mais de toute façon un driver open source ça fera forcément du bien sur tous les domaines et notamment sur le fait de pouvoir être supporté sur d'autres systèmes d'exploitation entre guillemets un petit peu plus exotiques comme du BSD et ainsi de suite je ne sais pas s'ils avaient des drivers BSD mais s'ils n'en avaient pas il y en aura plus facilement je crois que sur les Mac alors je n'ai pas de Mac mais sur les Mac je crois qu'il y a une puce graphique mais ce n'est pas du Nvidia je ne sais pas je ne sais pas si ce n'est pas la puce MA qui s'occupe justement de la partie graphique alors sur les nouveaux Mac oui effectivement tu as des unités de calcul type GPU intégrés à la puce il n'y a plus de Nvidia il n'y a plus d'AMD mais tu peux toujours mettre des cartes graphiques externes parce que maintenant avec l'USB 3 tu peux accéder directement au PCI et je crois qu'ils sont en train de rajouter le support des architectures M1 tant côté AMD que côté Nvidia bon mais on va pouvoir passer à la suite et on va parler d'évolution dans les protocoles réseau puisque ça touche au web et ça ça nous intéresse quand ça touche au web et au réseau n'est-ce pas Mathieu ? oui le réseau c'est quand même quelque chose de central dans notre métier et donc en ce début de mois de juin l'IETF donc l'Internet Engineering Task Force a publié la RFC de HTTP3 donc HTTP c'est le protocole qu'on utilise tous sur le web mais pas que c'est un protocole finalement un peu universel aujourd'hui qui a eu plusieurs versions HTTP il y a très longtemps 0. quelque chose il y avait 0.9 1 0 1.1 2.0 et maintenant il y a la version 3 qui vient de sortir cette version d'HTTP3 est basée sur Quick je vous en parlerai plus tard qui est un protocole de transport inventé par Google comme d'habitude l'objectif de cette nouvelle version du moins ce qui est promis c'est une amélioration des performances de la gestion des flux en parallèle une meilleure fiabilité du protocole notamment sur le warming ou encore une meilleure sécurité donc via le chiffrement de nombreuses informations liées au protocole de transport dans ce nouveau protocole Quick parce qu'en fait sur TCP alors voilà je ne vais pas tourner ça comme ça c'est que historiquement HTTP repose sur le protocole TCP pour la partie transport c'est à dire que TCP c'est un protocole réseau connecté c'est à dire qu'il y a une connexion ouverte entre le client votre machine par exemple et le serveur et au dessus de ça il y avait donc de l'HTTP qui passait le fait d'avoir une connexion ça permettait d'avoir un état finalement sur votre sur votre connexion et d'avoir des flux dans les deux sens et de gérer également de la congestion des choses comme ça donc c'est pour ça donc c'est pour ça qu'on utilisait TCP sous HTTP et l'originalité de QUIC et donc d'HTTP3 c'est de ne pas être basé sur UDP de ne pas être basé sur TCP par contre désolé je m'embrouille pas être basé sur TCP pour le transform mais sur UDP plus une surcouche maison donc c'est vraiment un changement important parce que UDP c'est traditionnellement un protocole non connecté et ils ont reconstruit finalement une couche d'état et de connexion au dessus du DP et la question à se poser c'est déjà que penser d'HTTP3 combien de temps l'outillage mettra à suivre tout l'outillage d'HTTP aujourd'hui la majorité du moins les load balancers les clients les serveurs etc. sont quand même construits pour TCP même HTTP2 aujourd'hui c'est compliqué à utiliser dans de nombreux écosystèmes j'en ai encore eu la preuve très récemment vous prenez le client officiel HTTP2 de Java la machine virtuelle Java donc pas le truc quand même bien maintenu il est complètement bugué donc vous ne pouvez pas l'utiliser ça c'est un exemple parmi tant d'autres mais globalement beaucoup d'écosystèmes ou de framework HTTP ou autre fait très mal de l'HTTP2 donc de l'HTTP3 où le protocole de transport a été mis à jour combien de temps ça va mettre pour se démocratiser ça c'est la vraie question parce que je pense que ça va mettre beaucoup de temps en dehors des gros acteurs Cloudflare par exemple qui a fait un article sur le sujet et qui lui utilise HTTP3 indique que 30% de son trafic est déjà en HTTP3 qui est activé par défaut dans de nombreux navigateurs Firefox, Edge ou Chrome par contre on parle d'acteurs énormes ça va être peut-être aussi le cas pour Google ou ce genre d'acteurs en réalité je pense qu'on va mettre des années et des années à avoir de l'HTTP3 un peu plus dans l'industrie de manière un peu plus démocratisée et surtout comme d'habitude on va mettre des années à avoir le tooling évolué et ça c'est un peu la partie qui me fait peur c'est d'avoir toujours un écosystème HTTP fractionné avec devoir gérer HTTP1 HTTP2 et HTTP3 en parallèle sur tous les services notamment les services frontaux même si les protocoles supportent bien sûr le fait de gérer de faire une négociation de version c'est toujours des choses compliquées à mettre en place et je ne sais pas pour vous mais du moins dans quasiment toutes les entreprises que j'ai connues finalement on avait de l'HTTP2 en frontaine mais derrière personne n'utilisait HTTP2 pour les services internes c'est quelque chose que je vois très très souvent dans les entreprises c'est en fait il y a de l'HTTP2 en public mais derrière tout l'outillage interne on va dire tout le réseau interne continue de tourner en HTTP1 et je me demande vraiment combien de temps ça va mettre pour déjà passer peut-être à HTTP2 est-ce que ça vaut le coup maintenant ? Est-ce qu'il faut passer direct à HTTP3 ? Je ne sais pas ce ne sont pas des réponses que j'ai donc à voir et voilà vos réactions je ne sais pas qui veut commencer peut-être Nicolas ? Oui quand tu racontais ça j'étais en train de me dire si c'est comme IPv6 je suis tranquille jusqu'à ma retraite mais s'il y a déjà 30% ça a déjà maintenant plus avancé donc c'est bien pour l'écosystème d'un point de vue écologique parce que je pense que d'avoir des sessions comme ça avec du roaming ça va peut-être économiser les réseaux parce que on n'en a peut-être pas conscience mais quand un morceau va mal se charger les gens y rechargent donc si tu recharges toutes tes pages à chaque fois c'est du gaspillage après sur le fait d'avoir les j'ai les mêmes inquiétudes que toi parce que finalement si Haproxy le support ça sera bien mais après est-ce que tous les morceaux de la stack qu'on aura en dessous va le supporter on n'est pas vendredi mais je vais vous faire une confession je n'ai toujours pas activé d'acheter tes B2 nulle part parce que pour moi c'est même pas un sujet si important que ça il faudra peut-être que je m'en préoccupe si ça augmente les paires vu que tu parlais d'écologie du coup je vais prendre la suite moi je me pose la question je suis assez étonné d'ailleurs que le temps qu'on met HTTP2 à s'installer mais d'après ce que tu dis il y a quand même un changement de paradigme puisque c'est basé sur UDP et non plus TCP et je me pose des questions au niveau matériel je ne suis pas assez calé là-dedans c'est plutôt mon collègue chez Lidra qui n'est plus calé en réseau mais je me pose des questions sur le côté matériel est-ce que toutes les puces des routers et autres parce que tout ce qui est virtuel à un moment donné ça s'appuie sur du matériel est-ce que c'est optimisé pour l'UDP est-ce que justement ça va bien tourner est-ce qu'il va falloir changer certains matériels est-ce qu'il va falloir les patcher et comme tu dis ça va prendre un temps assez phénoménal est-ce que pendant ce temps-là les deux vont tourner alors on sait que moi je sais que les cartes elles peuvent faire du TCP ou de l'UDP mais du coup comment ça va se passer au niveau matériel cette transition est-ce que ça va avoir un impact supplémentaire parce que là où tu faisais du TCP et de l'UDP finalement dans le HTP TP3 tu vas faire que de l'UDP voilà c'est les interrogations que j'ai le matériel moi je ne suis pas expert non plus peut-être René je ne sais pas si tu as des guises sur ça mais ça va changer grand chose ouais moi je pense que c'est plutôt du soft en fait alors après peut-être qu'on va avoir du matériel qui sera plus optimisé pour encore accélérer des choses mais aujourd'hui c'est déjà des stacks qui peuvent tourner sur n'importe quel matos voilà donc ça c'est la première vue ça va fonctionner après c'est vraiment intéressant je pense pour les gros acteurs je pense que c'est ce qu'on a vu c'est poussé par Google parce que étant donné le trafic je pense ce réseau qu'ils ont c'est toute optimisation est bonne à prendre après pour le commun des mortels ouais oui ça peut être intéressant mais de là précipité je ne suis pas sûr que ça vaille le coup c'est sûr de toute façon l'amélioration en perf de HTTP3 quand tu cibles un WordPress dégueu qui va faire des queries SQL horribles enfin bref c'est toujours pareil ça peut être négligeable mais sur le matériel pour moi après ce que je connais d'avoir travaillé chez un cloud provider ça ne devrait pas poser de problème UDP est déjà utilisé massivement dans plein d'autres protocoles ou pour du streaming ou des choses comme ça c'est plus tout l'écosystème voilà comme vous avez dit d'ailleurs je suis bien content que quand je travaillais chez ce cloud quand on a construit l'offload balancer as a service on a fait on a mis direct le support d'UDP ça fait qu'il n'y aura pas de problème ils pourront faire de l'HTTP3 dessus sans rien changer comme quoi des fois penser un peu à l'avenir c'est intéressant tu as effectivement certains équipements du style des load balancer de mémoire F5 et ainsi de suite qui ont des ASICs qui te permettent d'accélérer les négociations HTTP mais de la même manière où tu avais des ASICs qui te permettaient d'accélérer à l'époque le SSL le jour on est passé en TLS il fallait tout mettre à la poubelle d'ailleurs c'est peut-être le cas d'utiliser des processeurs qui peuvent se reprogrammer j'ai des noms sur le Google mais je ne le retrouve pas mais globalement à part les proxies à la con dans les grandes entreprises je pense que ça va plus faire de bien à tout le monde d'ailleurs si les proxies à la con disparaissent au passage c'est peut-être pas si mal non plus mais par contre je pense qu'il y a beaucoup de DSI qui vont s'arracher les cheveux dans pas mal de boîtes parce que justement ils ne vont pas pouvoir filtrer les flux pour faire du digpacket inspection pour aller regarder le contenu des paquets pour voir s'il y a des virus des attaques machin etc alors là pour récupérer toute une session HTTP3 qui va être disséminée dans plusieurs paquets UDP qui vont passer par plusieurs hauteurs machin etc je pense qu'il y en a pas mal qui vont pleurer surtout que ça sera chiffré très rapidement là dessus c'est ce que je disais si j'ai bien compris HTTP3 c'est que tous les trucs de Windows etc qu'on pourrait retrouver dans TCP où on en est dans ma fenêtre etc c'est quoi mon numéro de paquet de datagram ou autre tout ça dans HTTP3 ça va être chiffré pour éviter certaines attaques en effet et donc en effet ça va être un truc pour les gens qui veulent analyser le réseau ça risque d'être beaucoup plus compliqué oui puisque quand tu veux analyser le réseau au final tu vas utiliser certaines techniques d'attaquant pour faire du man in the middle donc là si tu peux plus en faire c'est ça prix pour toi on va voir si Wireshark aussi va supporter ça si je trouve ils supportent des gens je sais pas ça arrivera je me fais pas de doute bon et ben on va passer à la section que tout le monde attend en tout cas que notre cher auditeur attend j'en suis sûr c'est les outils à découvrir et c'est René qui va ouvrir le bal oui un tout petit outil un peu sympa ça s'appelle Carbon c'est utile pour par exemple faire des screenshots de code en fait donc par exemple quand on va envoyer un screenshot de code sur Twitter donc voilà c'est un outil qui transforme le code et qui en fait une image et ça permet de donc j'ai eu ce besoin il n'y a pas très longtemps et c'est un petit outil je crois que c'est écrit en javascript qui est assez sympa qui fait un beau petit screenshot du code et qui permet de l'uploader sur Twitter ou sur parfois pour illustrer dans une doc etc c'est pas mal j'ai trouvé ça pas mal donc voilà je voulais le partager en effet je vois beaucoup de mon flux Twitter des gens que je suis qui utilisent Carbon pour faire ça pour faire justement des exemples de code en graphique je ne connaissais pas c'est pas mal moi je faisais des screenshots de moi et max donc il peut y avoir un truc un peu plus self-service pourquoi pas ça marche aussi mais là bon c'est un peu le mode fait marre ça te fait un beau truc sympa quoi tu dois pouvoir copier-coller plus facilement penser j'ai cru comprendre qu'en plus ça te générait une URL qui t'amenait vers le goût de code en format texte j'ai cru comprendre qu'il y avait ça en plus ils auraient dû faire comme DrawIO qui de mémoire stock la définition du fichier enfin la façon dont il était généré en header de l'image peut-être qu'un jour ça serait intéressant enfin là je pars complètement au HS mais d'avoir en fait le code embarqué dans l'image jpeg ou png par exemple d'avoir ensuite le petit logiciel pour déchiffrer le truc pour sortir le goût de code je suis sûr que c'est possible j'ai une nouvelle idée de projet perso c'est pas bête bon alors moi je vais vous parler d'un générateur de chronologie git ça s'appelle c'est précédente qui fait ça précédente apparemment ils font plein d'outils de visualisation mais là ils permettent en leur envoyant un CSV qu'on génère avec git log qui a deux champs en fait le date de comité le nom du contributeur ça nous génère en fait une frise avec tous les contributeurs et les commits qu'ils ont fait avec une timeline sur le temps et c'est assez sympathique je trouve pour avoir une visualisation de notre historique git qui a fait des commits quand plutôt qu'avoir le graph qui est parfois un peu indigeste ça permet vraiment d'avoir un historique et c'est ma stagiaire qui m'a envoyé le lien et du coup du coup j'ai trouvé ça intéressant je ne l'ai encore pas testé mais les exemples qui sont sur le site sont vraiment pas mal l'instant que tu ne fais pas de la productivité avec ça tu vas bien si tu n'essayes pas de de faire des définir des seuils de productivité au nombre de commits tout ira bien il y a même c'est même un service payant tu peux déjà suivre ça tu peux payer je crois qu'il y en a fait c'est fou j'adore ce genre de service moi je trouve ça dingue dans l'informatique on peut tout trouver à the service des idées de business complètement folles et en plus ça marche je trouve ça génial j'adore cette j'adore l'informatique pour ça c'est fou ouais c'est vrai il y a une version gratuite la première version payante elle commence à 12 dollars par mois et puis après tu as 20 dollars par mois je suis particulièrement persuadé qu'un jour on aura une version libre un équivalent libre qui va sortir et bien dans ce cas là à moins que Nicolas veuille ajouter un petit mot 12 dollars par mois c'est si tu prends un plan annuel sinon c'est 30 bon c'est assez cher et René tu veux nous parler d'un autre outil ouais en fait c'est un outil dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Zely c'est une alternative à T-Mux un peu plus facile à prendre en main pour les gens qui n'ont pas l'habitude de T-Mux et bon quand j'en ai parlé c'était encore un petit peu expérimental mais là ils l'ont vraiment bien amélioré on est clairement en 0.30 donc il y a encore du chemin avant on va dire une version 1 mais aujourd'hui il y a eu de belles améliorations la possibilité de détacher le terminal comme avec un T-Mux etc et là ils ont rajouté une petite feature que j'ai trouvé sympa donc il y aura le lien dans les notes mais ça permet de récupérer dans son éditeur l'output d'une commande donc ça c'est pas mal j'ai trouvé ça c'est assez difficile à expliquer donc j'encourage les gens à aller voir la petite vidéo donc voilà c'est un petit outil qui se développe bien et je voulais en reparler un petit peu parce que je le trouve assez sympa et je suis en train de l'utiliser de manière un peu plus régulière Nicolas Mathieu ça vous est quelque chose j'ai rien à dire je suis pas trop enfin j'utilise jamais T-Mux ou alors c'est vraiment quand je dois lancer un truc long sur un serveur mais c'est une fois tous les siècles voilà donc c'est vraiment très très rare et après voilà j'ai rien à dire du tout sur le sujet je suis pas trop je suis pas trop la cible on va dire j'utilise plus i3 ou des fois c'est comme ça j'ai mes terminaux mais si t'as pas de carte NVIDIA sur ton serveur i3 ça tourne pas bien mais de toute façon c'est i3 sur un serveur de base mais oui après moi ça m'arrive d'utiliser T-Mux sur les serveurs notamment pour les capacités de fenêtrage et d'autant plus quand la connexion internet est lente quand t'es en 4G au fin fond des Alpes et que t'as un débit extrêmement faible d'avoir tes logs qui défilent dans un T-Mux t'économises quelques kilos de bande passante donc ça c'est pas mal et après je vais regarder parce que récupérer l'output d'une commande c'est je sais qu'on peut le faire dans l'EI mais je le fais tellement peu souvent que je le fais toujours du copier-coller entre terminaux donc ça pourrait être intéressant je suis allé un peu vite mais voilà tu fais un peu comme tu fais CTRL-X CTRL-E pour éduiter une commande en ligne tu fais CTRL-S CTRL-E et ça te récupère l'output et du coup tu peux la retravailler du coup si c'est une liste tu peux la reformater comme tu veux tu peux sauvegarder cet output dans un fichier c'est assez pratique je trouvais que c'était une bonne idée pour les fans du terminal c'est vrai que j'ai jamais pensé à envoyer Tmux ou Screen ou autre sur les serveurs peut-être que j'en discute avec mes collègues de l'hydra mais on est de moins en moins chaud à aller nous connecter sur les serveurs même si on le fait de temps en temps bon on arrive à la fin de cet épisode de podcast si l'épisode de podcast t'a plu viens en discuter avec nous dans la communauté des compagnons de DevOps c'est gratuit je le précise parce que c'est pas évident pour tout le monde du coup il suffit de t'inscrire il y a un lien dans la description viens t'inscrire tu pourras discuter avec nous avec tous les autres animateurs et les autres compagnons et compagnonnes parce qu'on est déjà plus de 1000 donc viens discuter avec nous et je te remercie de ton écoute et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs et on va commencer par Mathieu c'est toujours moi le premier tu as commencé à dire c'est le mot de la fin je me suis dit il va dire Mathieu et je n'aurai rien à dire parce que je n'ai rien prévu pendant ce temps là René et Nicolas peuvent réfléchir à la chance à mon mot de la fin l'open source c'est cool j'espère que d'autres fabricants qu'Anvidia s'y mettront et notamment comme l'a dit je crois que c'était Nicolas sur aussi des OS un peu alternatifs on va dire Unix notamment FreeBSD ou des choses comme ça moi c'est aussi des choses que j'aimerais voir plus souvent même moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus des idères citées parfois dans dans les distributions dans le choix des distributions notamment ça ne se fait pas à cause notamment de ce genre de problèmes mais pas que et donc voir ce genre de choses j'espère que ça se démocratisera mais pas que pour Linux au final voilà et mot de la fin suivant allez Nicolas je vais dire bon bah du coup tu m'as piqué une partie de mon mot de la fin donc je vais répondre différemment c'est encore un épisode que j'aurais aimé écouter à la salle de sport mais comme j'ai échangé avec vous c'était encore plus sympa et donc je termine bah moi je vais rester classique je vais dire j'espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous donne rendez-vous pour pour le prochain merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra la balado-diffusion